Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série The King of Tennis sur Crusader Kings 2. Une série dans laquelle on joue toujours le roi Léo d'Italie, Léo Federer. Un personnage correct par rapport à notre père qui était parfaitement horrible. Donc on a un personnage, il n'est pas exceptionnel, il est bien, il a de très très bonnes stats, que quelque chose soit clair, on est vivace, etc. Donc ça va aussi avec tout ça. On a le sens de la justice, mais on est quand même paresseux et avare. Alors avare ne pose pas particulièrement de problème, paresseux c'est vraiment pas terrible. Ce serait assez intéressant de le perdre. Je crois que pour ça d'ailleurs on peut le perdre en faisant une chasse, si je ne me trompe pas. Donc on pourra voir peut-être, pourquoi pas, pour faire quelque chose dans ce goût là. Je regarde là, mais ce n'est pas là, de toute façon il faut que je regarde. Si je veux partir en chasse, il faut que je prenne un focus de chasse. Et puis que je n'ai pas trop de problèmes de santé, ce qui est le cas. Donc on va faire ça. On va partir de ce côté là, on n'a pas particulièrement besoin d'ajouter encore à notre intrigue. Ici ça va bien, puis ça va nous permettre aussi d'ajouter un petit peu à notre compétence de martial. Et puis on va pouvoir participer à une grande partie de chasse. S'il nous faut quoi ? Le mois est égal à septembre. Ouais, bon bah dans un mois c'est bon, on pourra faire ça tranquille. On a une place à notre conseil, c'est notre conseiller. Est-ce que quelqu'un veut ? Non, toujours pas. Donc pour le moment, tant que c'est le cas, on laisse tranquille. On peut créer le duché de Frioul et le duché de Hong Kong. Voilà, alors le duché de Frioul, est-ce que ça pourrait ? Non, ça c'est clairement le duché de Venise. Donc là, Venise, il faudrait éventuellement le bouffer. Par contre, le duché de Frioul, on voulait le faire, mais pas tout de suite. Sachant qu'actuellement, on a deux décomptés du duché sont à nous directement. On va les garder jusqu'à ce qu'on puisse récupérer. Et ça c'est notre objectif actuel, le duché du Latium. D'une façon ou d'une autre. On a aussi, on pourrait fermer les portes. Je ne vais pas le faire pour le moment, on n'a rien à Rome, on n'a pas de problème. On a un hôpital, donc à partir du principe que ça devrait jouer. En dehors de ça, si on peut, d'un point de vue un peu plus méta, j'ai envie de dire. Comme j'en ai parlé durant mon stream sur Europa Universalis, mais je ne vais pas forcément partir du principe que tout le monde va regarder le stream ou va regarder la série qui est liée, la série de rediffusion. Je vais continuer cette série jusqu'à la sortie de Waking the Tiger, je crois que c'est sur Arts of Iron. Donc le 8 mars prochain, si je ne me trompe pas. Ou en tout cas dans ces eaux-là, donc encore peut-être une semaine, deux semaines je pense en gros. Donc il n'y aura pas encore énormément d'épisodes, a priori. L'objectif sera éventuellement d'essayer de former un empire, éventuellement, mais ce n'est pas absolument une nécessité, on s'arrêtera quand on doit s'arrêter. L'idée c'était fondamentalement de devenir indépendant, on est devenu indépendant, donc on a plus ou moins réussi notre truc. Mais maintenant on peut essayer, je trouverais assez intéressant d'essayer de former un empire. Alors l'empire d'Italie si possible, mais ça va être compliqué, vu que le seul qu'on peut attaquer gratuitement, c'est le français. Et le français, comme on l'a vu la dernière fois, est redevenu, l'empire de France est redevenu particulièrement puissant encore une fois. Autopono a terminé sa formation, ça met un peu égal. Alors, il peut faire preuve de sociabilité ou il obtient le trait charité. Ouais, il obtient le trait charité, ça met vraiment égal. On a pas mal d'argent, alors on va attendre, on va pouvoir faire cette partie. Une partie de chasse, participer à une partie de chasse, vas-y, je trouve la serre blanc. Et puis on peut, avec notre argent, qu'est-ce qu'on peut regarder ? Alors, il nous faudra 1000 d'or pour former un nouvel empire, mais de toute façon il nous faut 8000 de prestige, donc on est loin, loin, loin de pouvoir le faire de toute façon. Ce qu'on peut faire par contre, c'est voir ce qu'on peut améliorer à Rome, donc on aura bientôt fini notre terrain d'entraînement, on pourra faire mieux. Ce qu'on peut aussi faire, c'est regarder ce qu'on peut améliorer encore dans notre hôpital. On peut faire un centre de traduction qui augmente la technologie économique, ça peut être intéressant, et notre prestige. Une auberge de pèlerin qui augmente notre piété et notre prestige. Une bibliothèque qui augmente assez nettement le taux de propagation de technologie, quand même plus 25%, ou un laboratoire de pharmacologie qui fait la même chose et qui rajoute en plus 2%. Alors pour le moment, on va déjà faire plutôt ça, la bibliothèque. Je pense que c'est un bon investissement. Un cerf blanc a été vu au nord de Rome, il paraît qu'il a une dizaine d'années et qu'il s'agit du plus grand cerf jamais observé. J'ai envoyé un numéro de chasseur, ok ? Donc Conrad, l'opinion de Conrad de nous augmente, on s'en fout. Et il va gagner 22 prestiges, je pense, c'est ma proie. Alors 65% de chance de aucun effet. 10% de chance que j'obtienne le trait Diligence. 10% de chance que j'obtienne 1 en compétence martiale. 10% de chance que j'obtienne le trait Blessure. 5% de chance que je sois infirme. Et que j'obtienne le trait Blessure grave. Ok, alors, qui est notre héritier ? Je perdrai rien pour le moment, notre héritier c'est ce personnage qui est très très bien aussi. Moi j'ai pas particulièrement de problème avec ça, franchement. Donc on tente. Ok, il s'est pas passé grand chose à voir. Ou en tout cas pour le moment peut-être qu'il se passera par la suite. On va voir, donc on a toujours pas de conseiller. En termes d'escorte, où est-ce qu'on en est ? On est au-dessus de notre limite. En poursuivant un cerf agile, mon cheval a trébuché et s'est cassé une patte. Par chance j'ai été éjecté mais mon cheval souffre. Chasseur, j'ai besoin de vous. Cette option est disponible car vous possédez le trait Paresse. Ok, perte de 10 de piété, d'accord. Paresseur, piété. Votre ami Onfroy vous a envoyé un cadeau, c'est un petit chiot. Ok. Alors je vais accepter ce cadeau généreux. Oui. Très clairement. Quel nom on va donner ? Fidèle, chasseur ou farceur ? Alors on est quoi ? On est passablement intrigue. On est passablement intriguant. Avare. Mettons-le. Ah, on est... Je ne l'ai pas vu. On est zélé. Ok, on peut la plus fidèle alors. La grande partie de chasse est terminée pour le moment. Ce fut un noble plaisir. D'accord. Très bien. On n'a rien gagné mais ce n'est pas très très grave. On peut faire d'autres choses. On peut par exemple essayer d'organiser un banquet. Avancez. Ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Alors je vois que... Ok, j'ai vu que Ancone était... C'était vencée dans une guerre. De quelle guerre s'agit-il ? Est attaquant dans la guerre ferrare de revendication... C'est ferrare, pardon. De T-10. T-10, je ne sais pas ce que c'est exactement. Sur... Suse. Ok. Bon, je ne sais pas ce dont vous parlez mais ce n'est pas très très important. Je peux toujours cacher ma... Femme. Pas de banquette sans viande de sangvilliers. Qui se verra confier la tâche prestigieuse de chasser et de tuer les sangvilliers qui servient au bout du fait ? Je charge mon maréchal. Alors. 80% de chance d'aucun effet. 10% de chance qu'il gagne 1 de compétence martiale. J'imagine lui, hein. Ouais. 7% de chance qu'il soit blessé. Et 2% de chance qu'il soit infirme, etc. Si je le fais moi-même, 80% de chance d'aucun effet. 10% de chance de gagner 1 point. 2% de chance et 1% de chance de trouver la mort. Ok, on va tenter nous-mêmes. Je suis blessé. Nice. Nice. Ce que j'aime le plus lorsque je prépare un banquet, c'est choisir les plats qui sont servis. Je vais... Je suis avare donc on va juste dépenser ce qu'il faut. On ne va pas déconner. Le préparatif du banquet est touché à leur faim et il ne me reste plus qu'à envoyer les invitations. Ok. Alors, notre duc de Haute-Bourgogne, qui a 100 d'opinion de nous, refuse de mettre les pieds dans le même château que vous. Très bien, je... Tu réfléchis vraiment bien quand tu mets des évents de temps en place, je trouve. Toi, bon, même chose, ok. Je trouve, encore une fois, vraiment bizarre. Pourquoi est-ce qu'ils font ça, en fait ? Pourquoi est-ce que ce n'est pas lié au fait qu'ils ne nous aiment pas ? Enfin, quelque chose du style... Bon, c'est peut-être le cas, vous me direz. Peut-être que moins ils nous aiment, plus ils ont de chance de refuser. Mais qu'ils ont quand même une chance de refuser s'ils nous adorent, ce qui est absolument ridicule. Ou alors, s'ils refusent quand ils nous adorent, mettez un autre texte, mettez « je peux pas », j'en sais rien, peu importe. Et là, bon, le type qui a 100, puis qui fait « je refuse de mettre les pieds dans le même château que vous, mon ami que j'adore ». C'est quand même un petit peu bizarre, je trouve. La vieille blessure est enfin guérie. Très bien, donc j'ai... En fait, c'est bon, j'ai bien fait de choper une blessure. C'était prévu, c'était voulu. On a une balafre, maintenant, ce qui fait que... Qu'est-ce que c'est, c'est Prestige qui augmente avec la balafre. C'est ça. Ouais, Prestige mensuel. Les invités sont enfin arrivés. Bon, bah, allez, on bouffe. Certains invités ne semblaient pas satisfaits de la nourriture, mais j'étais loin d'imaginer que l'un d'entre eux se plaindrait à voix haute. « À mon grand énervement, le bourgmestre Secondotto n'a pas arrêté de déblatérer sur la nourriture. » Ok, donc on était à 37, puis du coup, on lui dit de se taire et on perd un petit peu d'opinion. C'est pas grave, on s'en fout un peu. « Tout le monde a bien bu, sauf Évec et Géor qui a refusé le supplément de vin. Ce geste insultant signifie que cette personne n'apprécie pas mon hospitalité. » Je perds l'opinion vers lui. Ça m'est égal, honnêtement, on peut perdre ça. Et puis on gagne le 10 de prestige. Très bien, intéressant. On peut mettre quelqu'un en prison, regardons un peu de qui il s'agit. On a Manfredo l'usurpateur, Alessandro, et Cinnibaldo de Pise, mais personne du Latium, malheureusement. On a un enfant sans intérêt d'enfance, c'est Conrad Federer, notre fils, qui est vivace. Je crois que c'est pour lui qu'on essayait de voter avant. On verra ce qu'on fait. On va attendre, l'idée, si je me rappelle bien, c'était que pour le moment, on était assez limite. Pas ici, mais ici, je crois. Donc si on arrêtait de voter pour lui, on n'arrivait pas à faire voter notre fils. Donc on va peut-être attendre que notre fils soit majeur. Et quand notre fils sera majeur, on commencera à voter pour lui. Je pense qu'actuellement, c'est un petit peu ce qui coupe les gens. Toi, tu peux partir intrigue et militaire, t'es bien, donc va, pars en fierté. À mon avis, c'est pas mal. On va quand même juste contrôler qu'on n'est pas. Tout d'un coup, ça change. Ceux qui sont grands vassaux peuvent changer, particulièrement alors qu'il y a une guerre. Ça peut évidemment changer les choses. On cherche toujours à faire une revendication et à essayer de trouver moyen d'emprisonner le Duc du Latium. Votre chien grandit rapidement. Ce n'est plus un chien désormais. Il court vite. Flair, excellent. Les dresseurs apprécient son bon tempérament. Bon chien, très bien. Peut-être que le chien... Je ne sais plus si c'est le chien ou la partie de chasse d'ailleurs qui permet d'enlever le trait par s. C'est peut-être le chien d'ailleurs. C'est possible. Ça me rappelle quelque chose maintenant. Et puis ce qu'on peut aussi faire, c'est regarder. Mon parent, Gunther, continue de me demander d'appuyer sur revendication sur Würzburg. Revendication sur Würzburg. C'est où Würzburg ? Non. C'est par là, je sais. Würzburg, c'est là. Donc contre la France. Donc contre un gars qui a 47 000 troupes. Nous refusons cette scandaleuse raquette. Va te faire voir. Dire ça comme ça. Ouh là là, il est mort très très violemment celui-là. Ce qu'on peut regarder, c'est pourquoi pas essayer de regarder des prétendants à des duchés. Typiquement, bon, on a à mon avis une trêve contre ce gars-là, si je ne me comprends pas. Ouais, on a une trêve jusqu'en 1120. Donc 5 ans encore. Mais on peut, pourquoi pas, regarder ce duché qui est le duché de Carintille. On pourrait être intéressant à aller chercher, pourquoi pas. Donc on va voir s'il n'y a pas des prétendants qu'on pourrait... Non, malheureusement, il n'y en a pas qui voudraient venir chez nous. Duché du Tyrol aussi, pourquoi pas. Ça peut, du même genre, avoir son intérêt. On voit, c'est un joli duché. Ça pourrait être pas mal pour nous. Donc allons regarder si quelqu'un serait d'accord de venir chez nous. Non, même chose. Personne. Byzance serait aussi une autre possibilité. Si je me rappelle bien, ils ne sont pas excessivement balèzes. 16 000 troupes. C'est du monde, mais c'est moins que nous. Donc on pourrait voir, pourquoi pas. Je sais que toi, t'es le roi, en fait. T'es le roi de Trébizond, qui est de la dynastie Federer. D'ailleurs, c'est assez fun. À qui, si je ne me trompe pas, non, c'est quoi ? C'est lui à qui on a marié notre sœur. C'est vraiment, voilà. Enfin, bref, Crusader Kings, quoi. Et puis, ok, donc. Qui est le royaume qui est juste ici, en fait ? Ouais, ça, c'est un petit peu embêtant. Parce qu'ils ont le thème d'Antioche. Ils ont le thème de Carcianon. Et ils ont le comté de Benevant. Voilà, celui-ci est comté de Gaëta, celui-là. Mais, par contre, ils ont deux. Les thèmes qu'ils ont, donc les duchés, si vous voulez, qu'ils ont. Par contre, ils ne sont pas du tout là, quoi. C'est vraiment bizarre. Donc, c'est le roi, le mec, c'est le roi de Trébizond. Donc, Trébizond, c'est genre là, quoi. Ouais, c'est là. Il est le duc d'un duché ici et d'un duché là. Et il est comte ici, il règne là. C'est vraiment particulier à ton empire, à Byzance. C'est particulier. Ce qu'on peut regarder aussi, pourquoi pas ? Je ne sais pas, ici, typiquement, qu'est-ce qu'on a comme duché ? On n'a rien. Tout appartient à la basilissa. C'est intéressant. Il doit y avoir pas mal de... Ouais, il peut y avoir jusqu'à neuf terres et en a huit. C'est pas mal, effectivement. Ce qu'on peut aussi essayer de faire, pourquoi pas, éventuellement, prendre des terres musulmans. Ça pourrait être une idée. Le problème, c'est que ça ne fait pas partie de l'Empire d'Italie. Donc, ça ne rajouterait pas notre problème. Notre problème, fondamentalement, il faudrait qu'on s'attaque à la France. Je ne sais pas trop ce qu'on pourrait faire de ce côté-là. Toi, tu es quoi ? Il faudrait essayer de réussir à diviser ça, en fait. Ce serait vraiment pas mal. Mais dans les deux cas, ça a l'air d'être le même héritier. Il n'y a pas vraiment l'air d'avoir moyen de diviser cet empire, en tout cas. Ce qu'on avait fait, c'était pas mal. Je pense que vraiment, là où j'ai fail, c'est de ne pas avoir pris ce gars-là. Ou son père, je ne sais plus. Quand on est parti, ça aurait vraiment affaibli drastiquement l'Empire de France. Et le fait que maintenant, il ait récupéré le Royaume de France, fait que vraiment, là, ça va devenir compliqué à gérer, particulièrement de l'extérieur. On va voir si on peut lui résister, si on peut y faire quelque chose. Parce que là, il a vraiment trop de monde pour qu'on l'attaque de front, à mon avis. Bon, là, il a l'air de se battre contre une révolte. Puissons roi Léo, que la peste avec vous, nous proposons que Lucas Machin et Princesse Mirka. Alors, Princesse Mirka, c'est ma sœur. Et puis lui, c'est... Alors, toi, t'es qui déjà ? T'es le chef de la révolte bulgare. Mais on s'en fout complètement de la révolte bulgare. Donc non, j'ai une sœur qui n'a pas d'époux. OK, ça peut être intéressant d'aller un petit peu regarder de ce côté-là. On a le duc de Ostlandet. D'accord, ça fait un petit bout. Le duc de Suse, le duc de Luxembourg, le Jarl de Kent. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? Ouais, on n'a pas grand-chose de très intéressant. Le duc de Luxembourg pourrait éventuellement avoir un micro-intérêt, même si fondamentalement pas vraiment. Le duc, par contre, de Suse, peut-être. Ça l'empêcherait de venir d'entrer dans un pacte contre nous. On va faire ça comme ça. Et puis, moi, ce que je voulais voir... Alors, je n'ai pas vu que la route Bourgogne était aussi entrée en guerre contre Neuchâtel, à voir. Je pense qu'il y a eu une rébellion, quelque chose comme ça. T'es attaquant dans la guerre pour obtenir Neuchâtel. OK, t'as donc fait une revendication sur Neuchâtel, un truc comme ça, c'est ça ? Ou alors, simplement, tu l'as révoquée. T'as fait un complot pour le révoquer, c'est possible. OK, bon, débrouille-toi, j'ai envie de dire, on s'en fout. Et de l'autre côté, ce que je voulais voir aussi, c'est la lothargie. La lothargie est aussi assez faible. Donc là, typiquement, le duché de Lorraine, de Haute-Lorraine, Basse-Lorraine, Haute-Lorraine, pourrait être intéressant pour nous à essayer d'aller chercher. Malheureusement, pas de prétendant intéressant. On pourrait, hein, faire une revendication, mais j'aimerais bien, quand même, pouvoir récupérer... OK. J'ai vraiment l'impression, des fois, de devoir dire quelque chose pour que ça se passe. Vraiment, c'est assez fun. On travaille à Orvieto, avoir des effrits par corruption, flatterie. Alors, sur le comté de Orvieto. OK. Alors, oui, on va aller plus en avant dans cette revendication. Et puis... OK. La proposition de science-là. Donc, ce qu'on peut faire maintenant, c'est essayer, effectivement, de mettre... Notre... Alors, malheureusement, hein... Il n'a pas les 15 nécessaires à faire une revendication ducale. Donc, ça, c'est un petit peu embêtant. Parce que tu ne peux pas faire autre chose. On peut te mettre conseiller, à la limite. Tant que je n'ai pas... Non, je n'ai pas besoin de mettre quelqu'un en conseiller. Je peux essayer de mettre celui-ci en conseiller. Et puis après, toi, je vais te changer de poste. Je vais te mettre en chancelier. Voilà. Ce qui fait que notre conseiller reste conseillé. Et toi, tu vas aller faire des revendications sur la haute Lorraine. Et puis, on va essayer, du coup, d'obtenir une revendication, pourquoi pas, ducale sur ce duché-là. Ça pourrait être intéressant pour nous d'aller chercher ça. De ce côté-là, on va donc, du coup, normalement, on doit pouvoir lui annuler son titre du comté d'Orvieto. Il accepte. Mais sérieusement. OK. Donc, le comté duché du Latium, je ne peux pas lui enlever. Mais par contre, je peux lui enlever le comté d'Orvieto. Il me tournerait quoi, après ? Il te resterait ça, quoi. C'est embêtant. Je vais avoir un duc qui va me détester tout à fait sauvagement. Mais pourquoi tu acceptes que ce moment-là, tu me diras, ouais, il a 1800 hommes, qu'est-ce qu'il peut faire, quoi. Donc, si je t'enlève ton comté. Bon, ça nous fait un comté de plus, c'est bien, je peux en donner éventuellement un de ceux-là-là, pourquoi pas. Ça me rapproche un petit peu du comté du duché du Latium. Mais je ne pense pas que je puisse usurper ton duché, ce n'est pas possible. Bon, vous savez quoi, on est dans une partie qui, fondamentalement, n'a pas particulièrement d'objectif. On va tenter. On va lui enlever ça. OK. OK, il a accepté. D'accord, on lui a enlevé ça. Super. Et puis toi, maintenant, tu es toujours le duc du Latium. Et je ne peux pas t'usurper ton titre à voir. OK, bon. Ce n'est pas grave. Parce qu'en fait, toi, tu appartiens toujours à ce gars, en fait. OK, mais j'ai quand même 2 sur 3. Et puis, il n'en a pas besoin, en quelque sorte, de ce titre, vu qu'il est contre, quoi. Je ne peux pas attenuer ton titre du duché du Latium, non. OK, alors ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va mettre notre gars ici. Et puis nous, on a un comté de trop. Alors, qu'est-ce qui pourrait être intéressant ? Comme je disais, pour moi, ce qui serait assez intéressant, ce serait d'essayer de pouvoir prendre ce duché, le duché de Carinty. Ça pourrait être pas mal. Pourquoi est-ce que les mecs qui ne veulent pas venir, les prétendants ne veulent pas venir chez nous ? Typiquement, toi, pourquoi tu ne veux pas venir chez nous ? Alors, si je te fais... Parce que tu es en prison ? Non. Non, parce que je ne peux pas, simplement, en fait. Parce que tu es... Oui, mais tu es titré. Je suis à gauche, pardon. Tu es titré, toi. Et les autres, vous êtes des femmes, donc ça ne sert à rien. Voilà. Toujours la même chose. Tyrol. Le même, hein. Mais il est titré, c'est pour ça. Je pense qu'il accepterait, malheureusement, il a un titre. Ok, je vois l'idée. D'accord. Après, aller chercher d'autres duchés, bon, pourquoi pas ? Ça peut toujours être intéressant, mais fondamentalement, à moins d'aller chercher des duchés français, ça ne va pas nous être d'un grand intérêt, à mon avis. Et puis, le problème, c'est que les duchés français, on aura vraiment, vraiment de la peine à aller les chercher contre quelqu'un qui a 40 000 troupes. Et potentiellement 45 000 troupes, en fait. C'est vraiment compliqué à gérer cette partie. Je ne comprends pas pourquoi il y a quelqu'un qui est aussi puissant, à peu près quoi qu'on fasse, c'est vraiment rare. Ok, donc, ben, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire, fondamentalement. Donc, il faut qu'on réfléchisse un petit peu à ce qu'on peut continuer à faire avec notre chancelier, pourquoi pas ? Donc, on s'est mis ici, ça peut être intéressant. Ici, on va essayer de virer l'autre. Ce qu'on peut essayer de faire, pourquoi pas, c'est de bouffer un petit peu Byzance. Le problème, c'est que Byzance, ça ne fonctionne pas tout à fait de la même façon. Donc, ici, typiquement, on a le duché de Valachie qui est joli. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire venir des prétendants. Non. Quel autre duché pourrait être intéressant pour nous ? Aller chercher, actuellement, on ne peut toujours pas aller chercher de royaume. Ici, non, c'est un royaume aussi. Ici, on voit qu'il y a, genre, trois duchés différents. Bon, dans ce royaume, il y a peut-être des duchés qui pourraient être, pourquoi pas, assez intéressants. Et puis, bon, ça serait se mettre à côté des Ouaïcides, ce qui n'est pas forcément mieux, en fait. On a un petit peu entre le marteau et l'enclume, pour le moment, vu que lui a 8 ou 7. Sérieusement ? C'est moi ou il en gagne, des troupes créées par événements ? Ouais, c'est vraiment bizarre. Partie bizarre. Enfin, bref. On verra tout ça au prochain épisode, puisque celui-ci est arrivé à son terme. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine.